Ça fait plus de trois ans maintenant que le CETAB réalise des essais variétaux pour les engrais verts spécifiquement. On considérait que c'était un réel besoin d'introduire la notion de variété quand on parle d'engrais verts. Il y a de plus en plus de producteurs en régie biologique qui dépendent des engrais verts pour leur fertilisation, puis dans leur rotation de culture. Mais l'absence de notion variétale dans les engrais verts nuit beaucoup à l'adoption de la pratique, puis à la prédictibilité des espèces, puis des engrais verts au champ. Donc on voulait vraiment réaliser des essais variétaux, puis aller recenser tout ce qui se trouve comme variété qu'on pouvait trouver en fait au Canada ou aux États-Unis, même en Europe, quand on parle d'engrais verts. Donc les premières années des essais, on a testé majoritairement des variétés de la compagnie semencière Jouffre et Drillot en France, qui est vraiment à l'avant-plan pour tout ce qui est du développement variétal dans les engrais verts. On a plusieurs variétés qui étaient très prometteuses, qu'on continue de tester cette année. Mais cette année, on voulait vraiment introduire des variétés qui seraient disponibles à moyen court terme au Québec, pour les producteurs québécois, donc des variétés qui se retrouvaient soit au Canada ou aux États-Unis. On a fait un gros travail au préalable de recenser vraiment tout ce qu'on était capable de trouver vraiment comme variété enregistrée. Notre première découverte dans le projet, ça a été qu'il y en a très peu, en fait, de variétés qui sont enregistrées au Canada ou aux États-Unis. Donc s'il y a des chercheurs universitaires qui m'écoutent en ce moment, c'est un beau sujet de recherche, la sélection variétale dans les engrais verts. Pour les essais variétaux cette année, on s'est vraiment concentré sur des espèces de légumineuses qui sont les plus populaires chez les producteurs en régie biologique. Donc on a de la veste velue, de la veste commune, du poids fourragé, du trèfle incarnat, de la févrole, puis on a aussi du haricot d'olique qui est de plus en plus testé chez certains producteurs. Donc ce qu'on teste comme paramètre, en fait, qu'on considère qui sont importants pour les producteurs, c'est qu'on fait des suivis de stades de croissance pour évaluer. On s'intéresse principalement à l'arrivée du stade de floraison, de pleine floraison. Donc on fait des suivis de stades de croissance, on prend des photos hebdomadaires des parcelles, on fait une évaluation de la biomasse aérienne au stade pleine floraison, puis on fait des analyses foliaires pour l'évaluation du taux d'azote total, puis du ratio C sur N au stade pleine floraison. Ces informations-là sont pertinentes pour les producteurs quand on parle de fertilisation végétale, puis quand on parle de considérer l'engrais vert comme source d'azote principale pour fertiliser une culture biologique. Nos essais sont faits sur trois dates de semis qui représentent différentes stratégies des producteurs. Donc on a une première date de semis début juin pour un engrais vert pleine saison. On a une deuxième date de semis début août pour un engrais vert, si on veut, qui serait endérobé après une culture hâtive. Puis on a une troisième semis qui est fin août pour un engrais vert de fin de saison. Quand on parle d'engrais vert chez les producteurs bio, il y en a peu qui prennent en compte la notion de variété pour l'instant. La majorité des producteurs vont surtout vouloir la semence qui est la moins chère. Ou s'il y a des exemples comme le poids 40, qui est quand même assez abordable au niveau du prix, ils vont quand même être portés à l'acheter. Donc il y a vraiment un besoin de prouver l'espèce d'avantage économique d'avoir une variété qui est plus efficace, plus rentable, plus prévisible pour les producteurs avant qu'ils puissent adopter, qu'ils puissent payer pour une plus-value, pour une variété enregistrée. Donc ça fait aussi partie du projet que de commencer à documenter ça. Je dirais que dans un premier temps, le défi au niveau des grandes cultures, c'est de travailler avec les producteurs. De un, pour vraiment leur faire prendre conscience de l'importance d'intégrer les engrais vert dans leur rotation. Déjà, ça en soi, c'est un défi par rapport à une régie plus conventionnelle. D'autre part, c'est de leur faire prendre conscience aussi de l'importance des dates au niveau des timings d'implantation des engrais vert. Ça fait qu'il faut souvent planifier pour être en sorte de semer les engrais vert d'automne, par exemple, de façon la plus hâtive. Donc dans la réalité, souvent, c'est avant ou aux alentours du 10 à août. Donc ça, ça permet d'aller chercher une biomasse qui est significative, qui pourrait réellement donner un apport suffisant en éléments fertilisants pour l'année suivante. Ça, je vous dirais, c'est la stratégie, puis c'est d'intégrer ça dans les pratiques agricoles chez le producteur, qui n'est pas nécessairement une pratique, je dirais, habituelle, quand on pense qu'habituellement, on se concentre rendu au mois d'août sur les récoltes, puis on fait les travaux de sol juste rendus à l'automne tard. Donc c'est de changer un peu les habitudes, puis qu'au niveau de ce qui, pour ce qui est des variétés ou des espèces d'engrais vert, habituellement, on travaille surtout avec le poids fourragé 40, parce que c'est une variété qui a démontré au cours des dernières années sa performance au niveau de l'occupation de l'espace, si on veut, puis de son apport d'azote. Puisqu'en bio, souvent, l'élément limitant, le plus important, c'est l'azote. Ça fait que c'est là-dessus qu'on doit… Puis quand on est conseillé, bien, ce qu'on recherche, c'est des solutions qui fonctionnent, je dirais, idéalement dans 90 % des cas. Donc on essaie d'y aller avec des… sans dire des recettes, mais des choses qui fonctionnent, parce que juste le fait de faire une transition vers la régie biologique, c'est énormément de risques que l'entreprise prend. Donc, il faut minimiser au maximum les risques que l'entreprise prend. Puis c'est à nous, comme conseillers, à faire… à proposer des solutions qui sont moins à risque. Merci. 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 Merci.